Bonjour à tous, je suis le docteur Delphine Lé, je suis pédiatre gastro-entérologue, médecin du Lactarium du CHU Lille et responsable du diplôme universitaire de lactation humaine. Bonjour à tous, je suis Delphine Dumoulin, puéricultrice, consultante en lactation IBCLC, également diplômée en allaitement avec le DU d'allaitement. Je suis la puéricultrice référente du Lactarium. Alors on a le plaisir aujourd'hui d'intervenir pour vous parler du thème de la SMAM 2023 qui est allaitement et reprise du travail. Au-delà du congé maternité, l'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie, puis en complément d'une alimentation diversifiée jusqu'à l'âge de deux ans. L'allaitement est en effet le mode d'alimentation idéal des nourrissons, leur permettant une croissance optimale. Le lait maternel, à lui seul, peut couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant jusqu'à ses six mois. Le lait maternel est donc une source idéale de nutriments, mais il a aussi d'autres bénéfices pour la santé de l'enfant. Et en particulier, l'allaitement maternel exclusif est associé à moins d'infections, des voies aériennes supérieures et digestives auxquelles les nourrissons qui sont gardés en collectivité sont particulièrement exposés et en particulier pendant les premiers mois de fréquentation de ces collectivités. Donc encourager la poursuite de l'allaitement au-delà du congé maternité, respecter ce projet et accompagner les parents dans ce projet sont essentiels. Alors c'est vrai que le lait maternel est vraiment l'alimentation adaptée aux tout-petits et aussi aux bébés grandissants. Et parallèlement, ce que l'on ressent dans l'accompagnement des mamans qui allaitent et qui souhaitent maintenir leur allaitement pendant la reprise du travail, c'est que c'est une étape très compliquée. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à préparer pour cette étape pour que ça se passe super bien pour la maman dans de bonnes conditions. Et puis aussi l'adaptation parce que bien souvent, le transfert du lait à ce bébé qui continue d'être allaité avec le lait de sa maman va se faire par d'autres contenants, notamment des contenants type biberon quand ils sont tout petits puis on va avoir d'autres moyens au-delà de 6 mois. Et ça demande évidemment une petite adaptation côté bébé parce que c'est un peu une nouveauté. Il n'est pas tout à fait programmé pour accepter tout de suite ces nouveaux contenants. Ça arrive vite en France, la reprise du travail, c'est 10 semaines après la naissance et que quand les mamans doivent reprendre le travail dans ce délai, quelques semaines avant la reprise, il est toujours important de pouvoir rencontrer un professionnel de santé diplômé en allaitement pour préparer ce projet de manière sereine, tranquille, pour que cette étape se passe super bien. Alors il existe au sein de l'hôpital Jeanne de France des consultations d'allaitement qui sont menées par des consultants en lactation et supervisées par des pédiatres diplômés en allaitement. Vous pouvez également trouver d'autres professionnels de santé au sein du réseau de périnatalité OREAN, réseau de périnatalité des Hauts-de-France. Il y a également une permanence téléphonique de soutien d'aide à l'allaitement et reprise du travail à l'allaitement, bien sûr, en fait partie, qui est active tous les jours, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés, de 18h à 21h. L'employeur est tenu de mettre à disposition un local dédié à l'allaitement dans son établissement ou à proximité de son établissement sous réserve que l'entreprise comprenne plus de 100 salariés. Ce local doit être propre, à distance d'un local de travail et être équipé d'un système d'aération, de renouvellement de l'air en continu, d'un point d'eau et d'un éclairage qui soit suffisant. Alors, ce qui est important aussi dans ce local qui est mis à disposition, sur le lieu de travail des mamans, c'est d'avoir, bien sûr, un réfrigérateur pour pouvoir disposer les petits flacons recueillis de lait en attendant de quitter le travail et de les acheminer à la maison. Donc ça, c'est aussi quelque chose que les mamans peuvent vérifier avant la reprise du travail, ce côté très important de la conservation du lait qui est un produit, bien sûr, très costaud, mais qui a besoin d'une bonne stabilité au niveau conservation. L'acheminement entre le lieu de travail, parfois le mode de garde, ça peut être chez une nourrice ou retour aussi à la maison, doit se faire dans une petite glacière avec réfrigération, pain de glace pour diminuer la température et assurer la stabilité de la température du lait pendant le transport. De la même manière, ce lait sera acheminé chez la nourrice ou en crèche le lendemain et le transport des petites doses de lait pour le bébé pour la journée du lendemain va se faire de la même manière dans un sac isotherme, une petite glacière avec des pains de glace pour assurer sa stabilité lors du transport. Alors une question qui revient souvent aussi, c'est que des mamans vont trouver bien sûr partout, sur les réseaux sociaux, etc., dans plein de documents, les normes de conservation. Et elles s'aperçoivent qu'il y a des recommandations françaises et puis des recommandations internationales et qu'elles sont très différentes. Alors pour rappel, en France, les recommandations sont de conserver le lait maternel au réfrigérateur pendant 48 heures entre 0 et 4 degrés. Si ce lait n'a pas bougé de l'enceinte, après, il peut être placé dans le congélateur, donc moins 18 et plus froid, et être conservé pendant 4 mois. Nous avons des recommandations internationales qui se sont appuyées sur des études bien sécures pour évaluer la stabilité de ce lait et qui ont montré que le lait pouvait être gardé au réfrigérateur entre 4 et 7 jours et en conservation au congélateur à moins 18 et plus froid entre 6 et 12 mois. Donc là, on est vraiment sur un produit qui a démontré sa stabilité bactériologique et des normes un petit peu plus souples. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en reprise du travail à l'allaitement, on a affaire à des bébés qui vont bien, on n'est pas dans le schéma de l'hôpital. Les bébés hospitalisés, on prend vraiment grand soin de la conservation et on peut être un petit peu plus souple et utiliser les normes internationales. Et c'est tellement plus facile aussi de conserver son lait au réfrigérateur et de l'amener liquide chez la nourrice en crèche. Et ça permet aux mamans d'être en effet un peu moins à devoir programmer des décongélations, d'emmener du lait à moitié décongelé, etc. On a été ravis de pouvoir discuter allaitement avec vous. J'espère que ces quelques petits conseils et informations vont vous aider dans cette chouette étape, mais néanmoins parfois un petit peu délicate. On vous invite à venir nous rencontrer lors de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, il y a un temps fort, ici à Jeanne-de-Flandre. Prévu donc la semaine prochaine dans le hall de pédiatrie et dans le hall de maternité, de 9h à 16h, où on aura le plaisir de vous retrouver, de répondre à vos questions et de vous accompagner au mieux. A bientôt ! A bientôt !